Alors vous voyez, dans cet atelier pratique, j'ai ouvert la photo ici qui est fournie dans les ressources, ville.jpg. Donc c'est une image ici d'une ville vraiment très lumineuse. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière et il y a surtout un effet de perspective. Donc nous, ce qu'on veut, c'est accentuer cet effet de perspective. Et le but, ça va être de créer un effet de flou de vitesse selon plusieurs directions. Un flou de vitesse, on va dire multidirectionnel. Donc on va accentuer cet effet de perspective et jouer sur cette perspective. Alors pour cela, ce qu'on va faire, on va aller dans les calques. Et on va faire clic droit et on va demander de dupliquer le calque. Déjà, on fait un doublon comme ceci par sécurité. Voilà. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais détacher la voiture. Donc on va séparer, on va voir la voiture qui va être nette et le fond, l'arrière-plan qui va être flou avec les effets de vitesse. Donc ici, je peux double-cliquer sur le texte et l'appeler voiture. Ça, c'est mon calque de la voiture. Donc on va sélectionner la voiture. Alors comment faire ? On va prendre un outil de sélection, un qui est très pratique d'outil de sélection, c'est l'outil sélection d'objet. Donc je prends l'outil sélection d'objet et on va simplement encercler la voiture. Vous voyez, on fait une sélection de la voiture et l'intelligence artificielle de Photoshop va sélectionner la voiture et son ombre. Alors l'ombre, je ne veux pas forcément l'ombre. Donc je vais utiliser la touche Alt ou Option sur Mac et on va enlever cette partie-là de l'ombre. Donc on encercle avec Alt ou Option sur Mac et il va enlever la partie de sélection qu'on ne veut pas. Voilà, très bien. Et là aussi, on va faire un petit tour ici et on enlève aussi le morceau. Voilà, donc là j'ai bien la sélection de la voiture. Il y a un tout petit morceau ici encore qui reste. Donc j'encercle avec Alt. Alors là, il ne veut pas. Donc je vais aller chercher le lasso et on va enlever avec Alt le petit morceau. Donc ici, on a bien la sélection de la voiture et on va demander dans la barre des tâches de faire un masque. Voilà, donc là, on a bien le masque avec la voiture. Donc la voiture, elle est détachée. Vous voyez que si on déplace, on a bien la voiture qui est détachée, qui est isolée sur un calque. Et ensuite, ici, on a l'arrière-plan. Donc la voiture, en premier plan, elle va rester nette. Et par contre, l'arrière-plan, c'est là qu'on va faire les effets de flou de vitesse. Donc pour cela, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur le calque et on va demander convertir en objet dynamique. Vous voyez, ici, du coup, il y a le petit icône d'objet dynamique. Et du coup, ça veut dire que le filtre qu'on va appliquer, il va être réversible. Donc on pourra revenir sur le réglage, ce qui est vraiment pratique et ce qui est très conseillé. Une fois que le calque est sélectionné, je vais là-haut dans les filtres et je vais demander galerie d'effet de flou et on va chercher flou de tracé. Donc là, il m'ouvre une mini interface et ici, il y a une petite flèche bleue. Donc je la prends par le début. Hop, on l'amène au point de fuite. Ici, vous voyez le point de fuite. Donc c'est là où les lignes de perspective se croisent. Et pour l'extrémité, donc je la prends par la pointe, par la fin de la fleffe et je ramène selon la direction de la perspective. Voilà, tout simplement. Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que quand vous cliquez sur le point de début, vous voyez un petit cercle ici d'intensité, un anneau. Donc si on glisse, on augmente l'intensité à l'arrière de la flèche. Donc vous voyez, à droite, il y a la vitesse du point de fin qui bouge. Ça revient à bouger l'anneau. Donc ici, je vais mettre 0 et au niveau de la pointe, donc je clique sur la pointe de la flèche et ici, on va augmenter la vitesse du point de fin. Voilà, donc là, on a un effet de vitesse déjà. Vous voyez, ça impacte aussi l'ombre. Donc j'ai bien fait de ne pas prendre l'ombre, ça fait plus réaliste. Donc là, on a une première direction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter d'autres flèches. Donc ici, par exemple, si je clique, il me crée un point initial et ensuite, je vais aller chercher vers ici. Je clique et il me rajoute un autre point. Là, il veut continuer, il voudrait bien continuer, mais je lui dis stop. Donc j'appuie sur la touche échappe du clavier pour stopper la création de la flèche. Donc là, il m'a créé une nouvelle flèche. Vous voyez, on peut avoir deux flèches ici. Donc là, la perspective, elle se précise et on donne une vraie dynamique de vitesse à la photo. Donc là, c'est le même principe. On clique sur le point de début. Vous voyez, il est sélectionné et on joue sur l'intensité. Donc là, je remets à 0. Et par contre, ici, je clique sur la pointe de la flèche et là, j'augmente le flou. Voilà, donc déjà, là, ça me plaît bien. Ça donne vraiment un effet de vitesse. Je pourrais rajouter une flèche ici. Donc j'essaye vraiment de suivre les lignes de perspective et je lui dis stop. Donc j'appuie sur échappe. Voilà, comme ceci. Pareil, ici, pour le point de début, on ne met aucune intensité de flou. Et pour le point de fin, on va rajouter une intensité de flou. Voilà, tout simplement. Donc là, on a déjà un effet qui est très sympa. Alors évidemment, vous pouvez ajouter plein d'autres flèches. Mais moi, je vais m'arrêter ici. Dans ce cas-là, vous avez compris le fonctionnement. Et je vais valider. Je valide ici avec le bouton OK. Voilà, donc là, il m'applique le flou de tracé à l'objet dynamique. Vous voyez qu'ici, c'est coché, flou tracé et coché. Donc vous voyez dans les calques, ce qui s'est passé. On a un objet dynamique et on a un masque qui est associé. Parce que j'avais un objet dynamique. Donc on pourrait peindre dans le masque pour cacher l'effet de flou qui est appliqué, par exemple, en haut. Donc si je peins dans le masque, je peux masquer l'effet. Vous voyez, si je prends le pinceau et là, j'ai du noir. Je vais pouvoir masquer un petit peu l'effet à certains endroits. Pour estomper l'effet et garder des zones de netteté. Alors évidemment, je peux baisser l'opacité du pinceau pour avoir un effet un peu plus modéré. Voilà, je peux doser l'intensité du masquage. Donc vous voyez, on peint en noir dans le masque du filtre dynamique. Donc là, on a un vrai effet de vitesse. Je vous montre avec l'œil de la galerie d'effet de flou avant. Donc ça, c'est avant. Avant l'application du flou de tracé. Et après l'application du flou de tracé. Donc vous voyez, ça change complètement la photo. On a une vraie dynamique de vitesse. Donc je vous rappelle, au premier plan, on a la voiture qui est nette, qui est par-dessus. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc on a pu créer un effet de vitesse multidirectionnel. Et on va passer à un autre exemple. Donc ici, j'ai ouvert la ressource qui est fournie. Vous voyez, il y a une très belle cascade. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effet de flou de vitesse. On va simuler, en fait, l'effet de flou de vitesse avec Photoshop. Évidemment, on aurait pu obtenir l'effet de vitesse en réglant les paramètres de votre appareil photographique. Donc là, on va le faire avec Photoshop. Donc, première étape, on va sélectionner déjà la cascade. Quel outil on va choisir ? Alors, clic droit, je vais aller chercher l'outil sélection rapide, qui est très pratique. C'est le pinceau de sélection. Ici, je fais Alt ou Option sur Mac. Je garde le clic droit enfoncé. Et je glisse de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Donc, je augmente un peu le diamètre. Je relâche le clic. Et je peins. Voilà, et vous voyez qu'automatiquement, il va chercher les bords. Donc, c'est assez rapide. Ici, je n'ai pas besoin d'une grande précision. De toute façon, on pourra peindre dans le masque éventuellement. Voilà, je vais aller chercher quand même ici. Ici, je peux utiliser mon raccourci clavier. Alt, on enfonce le clic droit, on glisse. Et je vais réduire ici. Alors là, je peux faire Alt si ça dépasse. Et récupérer les morceaux. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ma cascade qui est sélectionnée. Alors, on va faire simple. Je vais juste la détacher. Donc, je fais un Ctrl J ou Command J sur Mac. Pour détacher le morceau de cascade. Voilà, je fais simple. Je la renomme cascade. Voilà. Et ici, j'en fais un objet dynamique pour pouvoir revenir sur le réglage. Donc là, je fais clic droit. Et je demande objet dynamique. Voilà. Et ensuite, on va aller dans Filtre. On va demander Galerie d'effets de flou. Flou de tracé. Vous voyez qu'il y a la fameuse flèche bleue. Donc, le point de début, je l'amène en haut. Et ici, le point de fin. La pointe de la flèche, je l'emmène en bas. Ici, on va augmenter l'intensité en bas. Et ici, je regarde. Est-ce que c'est mieux s'il n'y a pas d'intensité ? Ou s'il y a quand même une intensité ? Ouais, je vais réduire un peu quand même ici l'intensité du point de début. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez au milieu, on va pouvoir courber la flèche. Et du coup, on va avoir un flou de tracé qui est curviligne. Il suit vraiment une courbure. Donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on voit cet exemple. Parce qu'on voit aussi qu'on peut courber le flou de tracé. Voilà. Après, à vous de doser ici les effets de vitesse au début et à la fin. Voilà, par exemple. Donc à partir de là, on peut valider. Voilà. Donc ici, j'ai un résultat qui est sympa. Je pourrais aller chercher des modes de fusion pour essayer de trouver un beau contraste et un compromis entre les deux effets. Donc vous voyez, en lumière crue, c'est plutôt sympa. Avec l'œil, on va voir avant-après. Voilà. Donc j'essaye quand même de conserver l'aspect de vitesse et en même temps d'aller chercher des couleurs un peu boostées, du contraste. Voilà. Si je trouve que c'est trop, je peux baisser l'opacité. Je pars de zéro. Et j'augmente petit à petit pour éviter d'en faire trop. Voilà. Évidemment, ça booste les couleurs aussi. Vous voyez, le bleu, il devient plus intense. Donc on pourrait faire après des corrections de couleurs, etc. Mais là, l'objectif, c'est vraiment le flou de vitesse. Il va à peine un peu réduire. Voilà, autour de 80. Et on a un bel effet de vitesse combiné avec un mode de fusion. Voilà. Donc là, on a vu deux exemples de la galerie d'effets de flou. Donc le premier exemple, c'était pour créer des effets de vitesse multidirectionnels. Et le deuxième exemple, pour vous montrer qu'on peut courber le flou de tracé. Donc ça aussi, c'est efficace. Et n'oubliez pas de créer un objet dynamique pour que votre filtre y soit réversible. Voilà. Voilà, pour ce module.